Bonsoir Olivier Mazerolle, c'est vous que l'on retrouve toute la semaine en l'absence d'Alain Duhamel à 18h30 et hier vous receviez au grand jury RTL LCI Le Figaro, Marine Le Pen donc pour qui la France n'est pas responsable de la rave du Veldiv une déclaration polémique, 30 ans après celle de son père sur les chambres à gaz, point de détail de l'histoire déjà au grand jury, déjà face à vous Olivier, alors Marine fait du Le Pen ? Écoutez, je crois que c'est pas la même chose, il y a près de 30 ans Jean-Marie Le Pen répondait effectivement à une question que je lui posais une question précise sur l'existence des chambres à gaz et sur la réalité du génocide juif et par sa réponse il entérinait le négationnisme Marine Le Pen ne dit pas que la rave du Veldiv n'a pas eu lieu dans le passé elle a d'ailleurs dit que la Shoah était le summum de la barbarie elle n'est pas négationniste, en revanche elle refuse d'admettre les crimes de la France dans sa proposition 97 de son programme, elle propose d'en finir avec les repentants Sauf que cette question de la culpabilité de la France sur la rave du Veldiv a été longtemps débattue et Jacques Chirac, président de la République, avait mis fin à la polémique en 1995 il avait reconnu donc la responsabilité de l'état français, Olivier Oui, cette position a d'ailleurs été reprise ultérieurement par Nicolas Sarkozy et François Hollande mais elle n'a pas fait l'unanimité des politiques qui n'ont rien à voir avec le FN comme Philippe Séguin ou Jean-Pierre Chevènement ont voulu en rester à l'attitude du général de Gaulle selon lequel pendant la guerre la France était à Londres mais les faits sont têtus, l'âme de la France était peut-être à Londres mais l'état français lui était bien à Vichy Pétain avait obtenu les pleins pouvoirs grâce à un vote ultra majoritaire des sénateurs et députés français ce sont des policiers et des gendarmes en uniforme français qui ont raflé 13 000 juifs à Paris en juillet 1942 et ils obéissaient aux ordres de hauts fonctionnaires français qui assuraient la continuité de l'état Mais pourquoi Marine Le Pen revient-elle sur le discours de Jacques Chirac ? Elle devait bien se douter évidemment qu'elle allait susciter une polémique, non ? J'en suis pas sûr, a priori il s'alignait sur l'opposition de Gérard de Gaulle c'est pas infamant, elle l'a fait d'abord parce que c'est sa conviction elle ne veut pas admettre que la France puisse avoir écrit des pages sombres elle ne veut pas changer d'avis à 15 jours du premier tour de la présidentielle alors qu'elle a un coup de mou dans les sondages ça n'est pas le moment pour elle de faire la moindre concession à des convictions profondes qui sont aussi celles de ses électeurs Mais reconnaître qu'un pays commet des fautes c'est à contrario donner plus de valeur à ses pages glorieuses, non ? Sans doute, mais Marine Le Pen c'est la porte-drapeau d'un électorat qui ne veut plus entendre parler de repentance que ce soit sur la colonisation ou sur tout autre sujet elle s'adresse aux français qui refusent le principe de la culpabilité elle veut un roman national, un beau récit sans faute, sans bavure pour redonner de la fierté au pays quitte à masquer la réalité en fait, elle s'adresse à une France déprimée qui serait incapable d'accepter les faits et dans son genre, elle est l'interface des idéologues gauchisants qui veulent traîner la France la corde au cou on est en plein dans la bataille sur l'identité qui domine cette élection présidentielle Alors énormément de réactions depuis hier pour beaucoup, sa déclaration constitue la preuve qu'elle est bien d'extrême droite c'est votre avis ? Cette déclaration est seule non, je ne crois pas qu'elle le prouve mais Marine Le Pen ne peut pas ignorer l'acte de naissance du FN l'histoire de son père elle a dédiabolisé le parti mais elle n'a pas fait le ménage en grand elle a encore autour d'elle des gens comme Frédéric Chatillon qui a toujours professé son admiration pour les nazis ou encore Philippe Vardon, un identitaire qui a remplacé l'antisémitisme par un racisme anti-musulman assumé et tant qu'ils seront là elle ne pourra pas échapper de penser que le FN est toujours un parti d'extrême droite Merci Olivier, à tout à l'heure pour Enfait le Monde